Nous en sommes maintenant à la troisième année, mais à la troisième année de quoi? Celle d'une guerre qui semble sans fin et peut-être sans espoir pour plusieurs. L'année 1941 commence. Un peu comme dans Astérix, j'aurais le goût de vous dire que toute l'Europe est occupée. Toute? Non! La Grande-Bretagne résiste encore et toujours à l'envahisseur nazi. Bien entendu, la chute de cette puissance militaire qu'était la France pèse lourd sur la conscience des Alliés. Et pourtant, la France, son armée était censée être la meilleure au monde, la mieux entraînée, la mieux équipée et la mieux défendue avec sa ligne Maginot. Non? Non? L'URSS, pour sa part, demeure neutre dans le conflit, si bien que les îles britanniques sont bien seuls face à l'Allemagne qui semble avoir les mains libres avec son allié italien pour frapper d'autres coups en Europe, sinon ailleurs dans le monde. L'Angleterre devient en quelque sorte l'endroit où se ramassent les débris des armées étrangères dont les pays sont maintenant sous occupation. Tout est à faire, ou plutôt à refaire. Il faut reconstituer les armées, penser à de nouvelles stratégies, augmenter les capacités de production industrielle et peut-être prier pour que l'Union soviétique et les États-Unis interviennent dans le conflit contre l'Axe. Non, ça va vraiment pas bien pour les Alliés au moment du début de l'année 1941. Allez, c'est parti, on embarque dans ce troisième épisode consacré à la Seconde Guerre mondiale, l'année 1941. Mais par où commencer? Il n'y a plus de front ouest, ni même de front est. La guerre aérienne? Oui, on se bat sporadiquement dans le ciel. La guerre navale? Oui, il y a des affrontements en mer qu'on veut examiner, vous n'en faites pas là, mais j'ai le goût de vous emmener ailleurs. Je parle ici de l'Afrique, car oui, il semble que ce soit sur le continent africain que les combats au début de 1941 soient les plus intenses et où le front s'active le plus. Rappelons que le nord de l'Afrique, entre la Libye et l'Égypte, puis vers le sud-est jusqu'à la Somalie, est alors largement sous la domination de l'Italie. Ces territoires sont en fait, pour la majorité, des colonies italiennes que les Alliés souhaitent capturer. Dès le 5 janvier, les troupes britanniques et australiennes poursuivent l'opération Compass, dont l'objectif grosso modo consiste à libérer toute la côte nord-africaine entre le canal de Suez et la Libye. Les Alliés capturent Bardia, une ville côtière libyenne tout près de la frontière égyptienne, et c'est un succès retentissant. Pas moins de 45 000 soldats italiens sont faits prisonniers, et l'importante cité portuaire de Tobrouk se trouve à peine à 100 kilomètres à l'ouest. Voilà de quoi remonter le moral des Alliés, qui en ont bien besoin. D'ailleurs, deux jours plus tard, le 7 janvier, les Alliés progressent vers l'ouest et mettent la main sur l'aéroport de Tobrouk. Tout est alors mis en œuvre chez les Alliés pour l'assaut final contre Tobrouk et peut-être l'expulsion définitive des Italiens du front nord-africain. Tobrouk tombe en effet deux semaines plus tard, soit le 21 janvier. Avec la chute de Tobrouk, tous les espoirs semblent permis, d'autant que les Alliés font à nouveau mouvement vers l'ouest de la Libye. Fin janvier, ils se trouvent à environ 150 kilomètres à l'ouest de Tobrouk. Et cet autre débâcle de l'armée italienne suscite des inquiétudes et des interrogations à Berlin. Peut-on réellement se fier à l'Italie pour gagner la guerre? La question peut sembler pertinente, mais l'important pour l'Allemagne est d'agir afin de reprendre le contrôle de la situation en Afrique du Nord. Le 3 février, un ancien héros de la Première Guerre mondiale, le général Erwin Rommel, est nommé à la tête d'une nouvelle formation nommée l'Africa Corps. Ce faisant, l'Allemagne s'engage officiellement dans ce théâtre d'opération, ne serait-ce que pour secourir l'Italie qui peine à maintenir ses positions en Libye. Mais en attendant, la situation italienne en Afrique se détériore à un rythme fou. Le 7 février, un détachement britannique parvient à contourner le front italien et à forcer la capitulation, tenez-vous bien, de 130 000 soldats aux alentours de Benghazi. Ouais, méchant beau cadeau de bienvenue pour Rommel, d'autant que la progression des Alliés vers l'Ouest se poursuit, toujours en longeant la côte méditerranéenne. De son côté, Benito Mussolini est informé que des renforts allemands sont en route, ce qui signifie dans les faits que les Allemands prennent désormais le contrôle des opérations de l'Axe en Afrique du Nord. Il était temps, car le 9 février, les Alliés britanniques capturent la cité d'El-Gaëla, située à près de 300 km au sud-ouest de Benghazi, toujours le long de la côte, dans la province libyenne de Sérénaïk. Et les renforts allemands arrivent ensuite. Deux jours plus tard, le 11 février, les premiers éléments de l'Africa Corps débarquent à Tripoli, à l'extrémité ouest de la Libye. Bien qu'il soit à plus de 700 km du front, les Italiens peuvent commencer à souffler un peu. Rommel lui-même pose le pied en Afrique le 14 et il dirige aussitôt son armée vers l'est afin de prendre contact avec les éléments avancés de l'armée britannique qui se trouve à El-Gaëla. Un premier accrochage entre soldats britanniques et allemands a lieu le 20 février, justement pour le contrôle de la cité d'El-Gaëla, que Rommel se décide à capturer pour empêcher l'ennemi de progresser davantage vers l'ouest. Fin mars, début avril 1941, les Allemands finissent par prendre le contrôle des cités d'El-Gaëla et Tobruk, forçant du coup les forces britanniques à se replier à l'est, toujours le long de la côte, vers l'Égypte. Par conséquent, on assiste à un revirement complet de la situation. En à peine un mois, les Allemands reprennent aux Britanniques tout le territoire italien perdu entre El-Gaëla et la frontière égyptienne. En clair, la province libyenne de la Sérénahique est quasiment reconquise. L'épine dans le pied des forces de l'Axe demeure cependant la ville de Tobruk, un port de mer hautement stratégique. Sans trop de surprise, les Britanniques défendent les lieux avec un peu plus de ressources. Jugeant de prime abord qu'un assaut direct est trop risqué, Rommel entame le siège de la cité dans l'espoir qu'elle capitule rapidement et que l'avance de l'Axe, vers l'Égypte, puisse reprendre. Rommel compte sur ce port comme nouveau centre de ravitaillement. Le siège de Tobruk débute donc le 10 avril et les Allemands en profitent aussi pour sécuriser le territoire entre cette ville et la frontière égyptienne. Ils recapturent sur le fort italien de Capuzzo du même coup. Malgré tout, Tobruk résiste et la ville teste la patience et les nerfs de Rommel. Ce dernier lance trois assauts dans la seconde moitié du mois d'avril, mais sans succès. Qu'à cela ne tienne, Rommel prend quand même la décision de foncer vers l'Égypte, tout en sachant que Tobruk, encerclé, demeure derrière son front. D'ailleurs, fin avril, on interdit à Rommel de renouveler l'offensive contre Tobruk. Si bien qu'on privilégie l'avance vers l'Égypte. Mais les combats sont rudes. On se bat à peu près directement sur la frontière entre la Libye et l'Égypte. Nous sommes en mai 1941 et les Britanniques, majoritairement composés des troupes australiennes et indiennes, entendent résister aux Allemands sur une ligne de front située entre le col d'Alfaya, en Égypte, et le fort de Capuzzo, en Libye. L'intensité des affrontements dans ce secteur particulier du front nord-africain en mai et juin 1941 s'explique essentiellement par deux raisons. D'abord, les Allemands ont besoin de gagner à cet endroit afin de terminer le siège de Tobruk, puis de pouvoir reprendre l'avance vers l'Égypte. De leur côté, les Britanniques ont également besoin d'une victoire à cet endroit, justement pour, espère-t-on, finalement dégager l'Égypte et sauver Tobruk assiégé. Plusieurs opérations menées de part et d'autres dans ce secteur au printemps de 1941 se soldent par de terribles pertes, surtout du côté des Britanniques qui se font littéralement massacrer leurs chars d'assaut en tentant de traverser le terrible col d'Alfaya. Mais à la mi-juin, Tobruk demeure assiégé. Toujours est-il qu'au courant de l'été et de l'automne 1941, les belligérants prennent une pause très relative, ne serait-ce que parce qu'ils sont épuisés. Les Alliés renouent avec l'offensive au mois de novembre, toujours dans le but de se dégager du col d'Alfaya, de libérer Tobruk puis poursuivre encore l'avance vers l'ouest en Libye. Ainsi débute, le 18 novembre, l'opération Crusader, qui comprend une série d'opérations extrêmement confuses à la frontière entre la Libye et l'Égypte, avec peut-être comme particularité que les Alliés tentent de contourner les positions ennemies par le sud, beaucoup plus à l'intérieur des terres. Malgré des débuts prometteurs, l'opération Crusader tourne rapidement au cauchemar pour les Alliés. Les 22 et 23 novembre, Rommel contre-attaque au sud de Tobruk, au point où les Alliés se font encore massacrer leurs chars d'assaut, au point où le général Allemand parvient même à entrer de nouveau en Égypte de quelques kilomètres. Mais Rommel réalise probablement qu'il est allé trop loin vers l'Est, étant donné l'épuisement de ses troupes et son cruel manque d'effectifs et de ravitaillement. Les Alliés en profitent le 15 décembre pour lancer une contre-offensive aux objectifs plus limités. Ils parviennent à repousser l'ennemi jusqu'à Gazala, un peu à l'ouest de Tobruk, relevant du coup le siège qui a duré environ 250 jours. Rommel, toutefois, sent clairement que l'état de son armée ne lui permet pas de maintenir une position stable sur Gazala. Par conséquent, il ordonne une retraite générale, mais en bon ordre, vers El Gaila, plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest, là même où il avait démarré la campagne en début d'année. Bref, tout est à recommencer. L'idée est donc claire pour Rommel en cette fin d'année 1941 en Afrique du Nord. Il faut attendre les renforts et le ravitaillement. Mais est-ce qu'on se bat uniquement sur la côte méditerranéenne de l'Afrique? Eh bien non! D'autres fronts, d'autres brasiers sont alimentés d'ailleurs en Afrique, de même qu'au Proche et au Moyen-Orient. Voyons ce qui se passe ailleurs en Afrique, dans la corne du continent. Le début de l'année 1941 est marqué dès le mois de janvier par une contre-offensive des troupes britanniques, essentiellement composées de soldats coloniaux, pour reprendre l'Éthiopie aux Italiens. L'offensive est menée à partir du Kenya voisin. En dépit des faiblesses de l'armée italienne, la tâche est loin d'être facile pour les alliés, notamment parce que le front d'Afrique du Nord et celui des Balkans, que j'aborderai dans quelques instants, gruge passablement de ressources. L'idée consiste, pour l'essentiel, à chasser les Italiens des colonies britanniques envahies en 1940, puis prendre leurs propres colonies dans l'espoir de les expulser définitivement du continent africain. Parallèlement à l'offensive en Éthiopie, les Britanniques poussent aussi en Érythrée, à partir du Soudan, toujours en janvier, et ils se risquent aussi à mener une offensée vers la Somalie italienne. L'idée étant, vous l'aurez compris, d'attaquer les Italiens sur tous les fronts à la fois, jusqu'à ce qu'il y ait une fissure à un endroit ou à un autre. Dès le mois de février, on peut dire que les Alliés font d'importants progrès, notamment en Érythrée et en Somalie italienne. Par exemple, Mogadiscio, en Somalie italienne, tombe le 25 février et l'Érythrée est, pour ainsi dire, conquise au début d'avril, avec la chute d'Asmara, la capitale. Et la situation sur ce front va de mal en pis pour les Italiens. Le 6 avril, c'est au tour de la capitale éthiopienne d'Addis-Abeda de tomber, bien que les Italiens semblent offrir une plus forte résistance dans ce pays puisqu'on s'y bat tout le mois d'avril. Mais c'est peine perdue pour l'Italie. Le 5 mai 1941, cinq ans après avoir dû fuir son pays alors envahi, l'empereur éthiopien Eile Selassie fait alors une entrée triomphale dans sa capitale, marquant du coup la fin de la guerre dans ce théâtre d'opération. La capitulation italienne dans la Corne de l'Afrique devient officielle le 18 mai. Que se passe-t-il donc alors? Eh bien, le Duc d'Aos, qui avait été nommé par Mussolini, vice-roi d'Afrique de l'Est, capitule avec l'ensemble de ses troupes situées en Éthiopie, en Érythrée et en Somalie. Certes, la guerre en Afrique est loin d'être terminée. Toutefois, la Corne se trouve complètement dégagée de la présence de l'Axe à la fin de 1941, libérant du coup des troupes alliées qui pourront combattre dans d'autres théâtres d'opérations. Comme promis, transportons-nous maintenant vers le Proche et le Moyen-Orient. On peut dire que les forces de l'Axe y soient présentes en ce début de 1941, mais leur position demeure fragile. De leur côté, les Alliés, un peu comme ils le font en Afrique italienne, souhaitent profiter de cette faiblesse apparente afin de conquérir rapidement ces régions pour, ultimement, ramener l'effort militaire principal vers le théâtre d'opération européen. D'emblée, l'Axe bénéficie d'un appui pour le moins inusité. En effet, le 1er avril, le général nationaliste irakien Rachid Ali et trois autres généraux de l'armée, groupe que l'on surnomme alors le Carré d'Or, renversent le gouvernement pro-britannique du Régent durant un coup d'État. En réaction, la Grande-Bretagne dépêche des renforts en Irak à la mi-avril. Ses troupes occupent le port de Basra dans le sud du pays, puis elles font mouvement vers la capitale Bagdad. L'idée pour les Britanniques étant de sécuriser les champs pétrolifères et, ultimement, d'utiliser le territoire en vue de lancer des opérations futures dans la région. Mais les Irakiens fidèles au nouveau régime ne se laissent pas faire. Ils tiennent tête aux Britanniques et occupent d'emblée une importante base aérienne à l'ouest de Bagdad, la base d'Abania, qui se trouve en état de siège au début du mois de mai. Malheureusement pour la jeune armée irakienne, celle-ci ne bénéficie d'à peu près aucun soutien aérien, si bien que les appareils de la Royal Air Force peuvent, à leur guise, mitrailler et bombarder ces troupes largement visibles dans le grand espace désertique. Le mois de mai, dans ce théâtre d'opérations, voit des affrontements se dérouler surtout à l'ouest de Bagdad, autour de la base d'Abania, de la cité de Fallujah et de Bagdad. Les restants de l'armée irakienne sont contraints de se replier vers Bagdad, dont la chute n'est qu'une question de temps. Et les Allemands, de leur côté, que font-ils? Eh bien, disons qu'Hitler souhaite envoyer des renforts en Irak. Son appui au mouvement nationaliste du général Ali se confirme lorsqu'il signe à la fin mai la Directive numéro 30, qui prévoit l'envoi de renforts, notamment des escadrons de la Luftwaffe et quelques appareils italiens. Mais c'est trop peu, trop tard, comme on dit. Le 27 mai, les troupes britanniques sont au bord de Bagdad. Trois jours plus tard, la mission militaire allemande, présente en Irak, quitte le territoire de même que le général Ali est certain de ses partisans. Le lendemain, 31 mai, les soldats britanniques font leur entrée dans Bagdad. C'en est officiellement terminé de cette courte guerre anglo-iraquienne qui, au bas mot, n'a duré que quelques semaines. Le dossier irakien étant réglé à la faveur des Alliés, le Front semble désormais se déplacer vers le Proche-Orient à l'été de 1941. Les Alliés ne contrôlent pas totalement le Proche-Orient, dans la mesure où la Syrie et le Liban demeurent sous le contrôle de l'axe par l'entremise des forces françaises sur place, demeurées fidèles au régime de Vichy. Pour cette campagne, les Alliés disposent essentiellement de troupes de l'Empire britannique, mais on remarque également la présence de forces françaises libres. Oui, vous me voyez venir, il est probable que des Français affrontent à nouveau des Français. L'invasion de la Syrie et du Liban débute donc le 8 juin 1941. Et contrairement à une certaine croyance populaire voulant que les troupes de Vichy n'aient combattu que mollement, eh bien, dans les faits et surtout, les pertes subies par les Alliés semblent démontrer que les combats sont plus durs que ce que l'on pense. Les combats sont particulièrement violents le long de la rivière Litanie, en direction de Beyrouth, de même qu'à la bataille de Gézine, à la mi-juin où se démarquent les Australiens, en dépit de la perte de plusieurs centaines de leurs soldats. La campagne de la Syrie et du Liban dure, en tout et partout, cinq semaines. Le 1er juillet, la cité antique de Palmyre, située au centre de la Syrie, tombe aux mains des Britanniques. Une dizaine de jours plus tard, le 12 juillet, aux Grandes dames d'Hitler, les forces françaises fidèles à Vichy capitulent en Syrie. C'en est également terminé de la présence de l'Axe dans cette région. Quelques semaines plus tard, le 25 août, alors que l'Union soviétique se trouve en guerre, je reviendrai là, les Britanniques envahissent l'Iran. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, disons qu'ils le font pour une série de raisons stratégiques, dont les principales sont les possessions des champs pétrolifères de la région, de même que la capture du réseau de chemins de fer afin de faciliter le ravitaillement du nouvel allié, qui est bien sûr l'URSS. Et maintenant, rapprochons-nous de l'Europe, principal théâtre d'opérations où tout a commencé. Là aussi, la guerre sur le Vieux continent prend de l'expansion en 1941. D'abord, je reviens sur le dossier du front grec, ou plutôt du front greco-albanais, dans la mesure où, dès le mois de janvier, l'armée grecque maintient son avance dans le sud de l'Albanie face aux troupes italiennes démoralisées. On se bat notamment dans le col de Klissoura, un passage sinueux à travers les montagnes qui sépare la Grèce de l'Albanie. Les combats y sont violents, et ils constituent probablement la plus importante opération depuis le début de la guerre italo-grecque. Fin janvier et début février, toutefois, le front semble s'être stabilisé. Les nouvelles semblent bonnes pour l'armée grecque. En revanche, la rumeur court comme quoi d'importants mouvements de troupes allemandes sont observés en Bulgarie, qui finit par rejoindre le camp de l'Axe le 1er mars. La rumeur se confirme rapidement, mais on demeure optimiste du côté des Grecs, car au début de mars, des renforts britanniques arrivent dans les Balkans, des renforts qui étaient initialement destinés au front d'Afrique du Nord. De leur côté, les Italiens semblent rassurés par la présence éventuelle de soldats allemands dans les Balkans. Du moins, leur morale remonte au point où, le 9 mars, les Italiens y vont d'une contre-offensive sur le front d'Albanie. Encore une fois, malheureusement pour eux et aux Grandes Dames de Mussolini, les Italiens sont contraints de suspendre leur offensive deux semaines plus tard. Aucun progrès n'est enregistré et les pertes demeurent élevées. En d'autres termes, l'assistance des Allemands devient plus que nécessaire. Et elle arrive. Les Italiens peuvent enfin respirer. La bénédiction vient du ciel, enfin, sous forme de violent bombardement de la Luftwaffe, qui se manifeste au moment où Hitler prend la décision d'envahir la Yougoslavie le 6 avril 1941. C'est le début de la campagne des Balkans pour les Allemands. La Yougoslavie est attaquée de tous les côtés, car les forces allemandes qui avancent dans le pays sont également appuyées par les troupes italiennes et hongroises. La capitale Belgrade est intensément bombardée durant deux jours, mais la résistance de l'armée yougoslave est forte, du moins plus forte que prévu. Cela n'empêche pendant pas les forces de l'Axe de progresser en débordant l'ennemi de toutes parts. Par exemple, le 8 avril, les Allemands foncent en Grèce et capturent l'important port de Salonique, un port qui avait été si important pour l'effort de guerre des Alliés durant la Première Guerre mondiale. Et au moment où la Grèce se fait déborder par l'Est, la capitale yougoslave de Belgrade tombe le 12 avril. Ces deux chutes, celle de Belgrade et de Salonique, marquent un tournant dans la campagne des Balkans. En effet, la situation militaire des Alliés se détériore rapidement. Le gros de l'armée grecque se trouve dans le sud de l'Albanie, comme on sait, et les renforts britanniques arrivés en Grèce le mois précédent peinent à se coordonner avec leurs homologues grecs. Pire encore, la chute de Belgrade ouvre une voie d'attaque pour les Allemands vers la Grèce. Le 14 avril, ceux-ci parviennent à faire ce que les Italiens n'ont pas pu faire depuis des mois, soit capturer le stratégique col de Clissoura, situé au centre du front gréco-italien, à la frontière avec l'Albanie. En capturant la partie sud de ce passage stratégique en montagne, les Allemands bloquent du coup la ligne de retraite de l'armée grecque en Albanie et empêchent toute communication avec l'armée britannique. Logiquement, l'armée grecque se trouve complètement encerclée, tandis que les Allemands finissent leur conquête de la Yougoslavie et foncent vers Athènes, la capitale grecque. Le 17 avril, la Yougoslavie capitule officiellement et le roi Pierre doit fuir le pays. Un gouvernement yougoslave en exil est alors formé à Londres. Comme il fallait s'y attendre, les soldats grecs pris au piège dans le col de Clissoura se rendent à leur tour. Ce faisant, les Allemands font plus de 200 000 prisonniers. C'en est fini de l'armée grecque. Le 22 avril, face à la situation catastrophique des armées grecques et yougoslaves, les troupes britanniques débutent leur évacuation de la Grèce. Le temps presse, car les Allemands avancent rapidement. Une partie des forces britanniques est évacuée vers l'île de Crète, l'autre vers l'Égypte. Les Allemands font donc leur entrée dans Athènes le 27 avril, ce qui marque du coup la capitulation de la Grèce. Toutefois, la campagne des Balkans n'est pas tout à fait terminée. Les Allemands veulent s'emparer de l'île de Crète, où les Alliés tentent d'organiser la défense en toute urgence. La campagne de Crète débute le 20 mai 1941 et dure deux semaines. Elle est improvisée dans la mesure où la défense de l'île se fait avec les débris de l'armée britannique et grecque, et l'offensive est hâtivement préparée du côté allemand. Le 20 mai donc, des milliers de parachutistes allemands sont largués sur l'île en compagnie de troupes amphibies. Les paras de la Luftwaffe subissent de terribles pertes. Des milliers d'entre eux tombent au combat, tués, blessés ou capturés, au point où on remet en question la pertinence d'employés à nouveau des troupes parachutistes pour les campagnes futures. Crète, en ce sens, constitue un signal d'alarme. Toujours est-il que l'île est progressivement conquise par l'Axe, notamment grâce aux troupes amphibies, mais la résistance est forte. Le 28 mai, les troupes britanniques entreprennent une autre évacuation. L'île doit être abandonnée, si bien que l'invasion est officiellement terminée le 1er juin. La fin de la campagne dans les Balkans nous amène à faire un premier bilan en cet été de 1941. Comme on a vu, les Alliés progressent bien dans les théâtres d'opérations en Afrique et au Moyen-Orient. Certains diront que ce sont des théâtres secondaires par rapport à ce qui se passe en Europe, mais les Alliés n'ont pas le luxe de cracher sur des victoires, même secondaires. En Europe, il est vrai, la situation des Alliés ne s'améliore pas. On a bien résisté dans les Balkans, mais les forces de l'Axe contrôlent une vaste partie de l'Europe continentale et les ambitions d'Hitler ne connaissent pas de fin. Car oui, Hitler en veut plus, toujours plus. Sa soif de conquête doit à nouveau être étanchée. Et c'est l'Union soviétique qui constitue la prochaine cible de ses ambitions territoriales. Il est vrai que la campagne des Balkans retarde considérablement le projet d'invasion de l'URSS, étant donné les déboires des Italiens qui obligent les Allemands à leur prêter main forte. Néanmoins, la Seconde Guerre mondiale prend un tournant capital le 22 juin 1941. Ce jour-là, Hitler met à exécution son projet de longue date d'envahir l'URSS, et ce, en toute violation du pacte Ribbentrop-Molotov signé en 1939. Et tenez-vous bien, parce que c'est une campagne majeure du conflit qui débute. Imaginez, les Allemands rassemblent, à peu près sans rien exagérer, toutes leurs ressources militaires. Toutes. Pour l'opération Barbarossa, nom de code donné à l'offensive, les Allemands disposent d'environ 150 divisions d'infanterie, soit 3,5 millions de soldats. Ceux-ci sont appuyés par plus de 3 500 chars d'assaut, 5 000 avions de combat, des dizaines de milliers de canons et des troupes des pays membres de l'Axe. Naturellement, l'armée rouge est puissante, mais saura-t-elle faire face à l'invasion, elle qui souffre de cruelles déficiences du côté de la qualité de son équipement et de son entraînement? Elle avait fait de piètres résultats face aux Finlandais l'année précédente. Pourra-t-elle cette fois arrêter l'invasion allemande? Car cette invasion, c'est du costaud. Le 22 juin 1941 donc, les Allemands avancent en Union soviétique en suivant trois axes de progression, dont un au nord vers Leningrad, un autre au centre vers la capitale Moscou, puis un troisième au sud vers le Caucase. Dès le 25 juin, la ville de Vilnius, en Lituanie, tombe, offrant du coup aux milices locales lituaniennes l'occasion de massacrer des dizaines de Juifs sous les applaudissements et les encouragements de la foule. Par ailleurs, le déclenchement de l'opération Barbarossa offre à la Finlande l'opportunité d'entrer à nouveau en guerre contre l'URSS. C'est ce qu'on appelle la guerre de continuation, où les Finlandais ont pour objectif principal de reprendre les territoires perdus en 1940, mais sans pousser plus loin. De toute manière, l'avance des Allemands en Union soviétique au cours de l'été de 1941 est fulgurante. Le 27 juin, la Lituanie est complètement occupée. Le lendemain, ce sont plus de 300 000 soldats soviétiques qui sont encerclés près de Minsk et de Bialystok. Le 1er juillet, Riga, en Lettonie, tombe et le pays se trouve à son tour occupé, ouvrant du coup la voie vers Leningrad, l'objectif ultime de l'axe nord de l'avance en Russie. Le lendemain de juillet, les forces allemandes et leurs alliés hongrois et roumains progressent en Ukraine, et l'important fleuve du Dnieper est atteint quelques jours plus tard. La semaine suivante, le 9 juillet, la ville de Witbesk, en Belarus, tombe, ce qui marque le début de l'importante bataille de Smolensk et l'ouverture de la voie vers Moscou. Rien ne semble arrêter les Allemands. D'ailleurs, toujours au début juillet, Staline rend publique sa politique de la terre brûlée. En clair, on se replie en brûlant et détruisant tout sur son passage, ne rien laisser à l'envahisseur. Qu'importe, la progression allemande se poursuit. Elle est irrésistible. Minsk, au Bélarus, tombe le 10 juillet sous la progression des Panzers du général Guderian, qui s'était distingué en France en 1940. Et les Russes consacrent passablement de ressources à la défense de Smolensk, car c'est clairement la voie qui mène à Moscou. Finalement, après quelques semaines de combat, Smolensk tombe à son tour dans la première semaine d'août. Les Allemands font plus de 300 000 prisonniers soviétiques et en profitent également pour consolider leur occupation des États baltes. Bien qu'elle soit une excellente nouvelle en soi, la chute de Smolensk pose un épineux problème pour l'état-major allemand. En effet, le 12 août, Hitler, contre l'avis de ses généraux, décide d'affaiblir le front du centre, c'est-à-dire le front de Moscou. Afin de rediriger les troupes vers les fronts du nord, pour Leningrad, et du sud vers la Crimée. Lourde de conséquences, certains croient que cette décision a un impact décisif sur la progression vers Moscou. Aurait-il fallu tout consacrer à la prise de la capitale soviétique, ou plutôt rediriger des troupes ailleurs pour achever la capture d'autres lieux d'importance stratégique? La question se pose, hein? En clair, le débat reflète l'immensité géographique de ce théâtre d'opérations. Ce n'est pas la Pologne, ni la France. Les frontières de l'Union soviétique se perdent à l'infini. C'est une figure de style, vous l'aurez compris. Néanmoins, l'avance allemande continue. Le 22 août, on approche de Leningrad, qui est progressivement encerclée pour être finalement en état de siège à la fin du mois. La population civile est même conscrite pour organiser la défense. Le siège de Leningrad débute officiellement le 8 septembre 1941 et il va durer 900 jours. Plus de deux ans. Les sacrifices demandés à la population sont épouvantables. J'y reviendrai au cours des prochains épisodes. Plus au sud, en Ukraine, la capitale Kiev est aussi encerclée et tombe la semaine suivante. Là encore, l'armée rouge y sacrifie des centaines de milliers de soldats à sa défense. La chute de Smolensk, puis celle de Kiev, constitue pour ainsi dire deux clés qui ouvrent les portes qui convergent vers Moscou. Le 2 octobre, l'ordre est donné de reprendre l'avance vers la capitale soviétique. C'est le début de l'opération Typhon, où les Allemands jouent le tout pour le tout afin de porter le coup de grâce à l'armée rouge. Mais, au début octobre, les conditions changent sur le terrain. Il fait beaucoup plus froid. Le terrain est boueux, il pleut, il neige aussi. Déjà, les troupes sont progressivement embourbées. L'infanterie peut marcher difficilement. Toutefois, ce sont surtout les véhicules et le matériel lourd qui ne suivent pas. On reste malgré tout sous l'impression que l'armée rouge est encore plus à bout de souffle que sa rivale allemande. Pour preuve, les Allemands complètent la conquête d'une large partie de l'Ukraine. Ils atteignent la mer d'Azov au début octobre et parviennent à capturer un autre 650 000 prisonniers aux alentours de Smolensk. Donc, on fonce vers Moscou. Le sol semble se durcir de nouveau à la mi-octobre, permettant théoriquement aux véhicules de mieux rouler. Mais c'est très relatif. À l'instar de leurs compatriotes de Leningrad, les Moscovites se préparent ou se résignent à un siège qui est officiellement annoncé aux habitants par leur gouvernement le 19 octobre. Ces derniers improvisent des défenses. Leur leader, Staline, reste dans la capitale. Mais le gouvernement est évacué. Parallèlement, Staline a la conviction qu'il peut compter sur la neutralité du Japon en Extrême-Orient pour transférer de toute urgence quelques dizaines de divisions d'infanterie sibériennes vers Moscou. C'est normal, car un pacte de neutralité a été signé entre les deux pays le 13 avril dernier. Le Japon a d'autres plans, j'y reviendrai là. Et bien que la situation soit critique pour les Soviétiques, ceux-ci peuvent compter sur certains éléments pour éviter la défaite. D'abord, je l'ai dit, le facteur météo est important. Celui qu'on appelle le fameux général Hiver commence à se faire sentir. De plus, le facteur temps entre en ligne de compte. Tout le temps que prennent les Allemands à compléter la conquête de l'Ukraine retarde la prise de Moscou. Néanmoins, le stratégique centre minier et industriel de Kharkov tombe à la fin octobre et les Allemands approchent de l'importante cité portuaire de Sébastopol. À la fin novembre, malgré le terrible froid ambiant, la bataille aux abords de Moscou s'intensifie. Les Allemands capturent certains faubourgs de la capitale, notamment ceux près du canal de la Volga. Mais la poursuite de l'offensive devient impossible. Imaginez, il fait aux alentours de moins 40 degrés Celsius au début de décembre 1941 à Moscou. Comment poursuivre l'attaque dans ces conditions? Les soldats Allemands ne disposent même pas de tenues de combat adaptées aux conditions hivernales. Les moteurs des véhicules ne démarrent pas. On a plus de chances de mourir de froid qu'au combat. Température oblige, l'État-major allemand prend alors la décision de suspendre l'offensive sur le front de Moscou, le 5 décembre. Trois jours plus tard, débute en plein blizzard la contre-offensive soviétique pour dégager la capitale et c'est un succès. Les Allemands sont contraints de reculer et la capture à terme de la capitale soviétique n'est plus possible. Moscou est donc temporairement sauvée. Toutefois, le 17 décembre, les Allemands débutent leur siège de Sébastopol et celui de Leningrad se poursuit. D'ailleurs, à Leningrad seulement, ce sont pas moins de 3 000 habitants qui meurent quotidiennement de la faim, de la maladie et du froid. Oui, 3 000 par jour. Maintenant que l'Union soviétique se trouve en guerre sous l'effet de l'invasion allemande, on peut raisonnablement croire que la guerre est mondiale. Vraiment? Qu'en est-il du côté du Pacifique et de l'Extrême-Orient en 1941? En fait, si on se dirige vers ce vaste théâtre d'opérations, on observe que le début de l'année est marqué par la poursuite des hostilités en Chine. D'abord, les rivalités entre les Chinois nationalistes et leurs compatriotes communistes se poursuivent, malgré qu'ils doivent lutter contre un ennemi commun, l'envahisseur japonais. D'ailleurs, parlant des Japonais, ceux-ci continuent leur progression en Asie. Le 28 juillet, dans le contexte de la défaite de la France, ils envahissent l'Indochine française, mais permettent simultanément à l'administration de Vichy de poursuivre son œuvre. En échange, si on peut appeler ça un échange, Vichy doit laisser les Japonais occupés et utiliser ses bases en Indochine. Plus inquiétant probablement pour les alliés est le fait qu'au début de novembre, l'empereur japonais Hirohito approuve un plan d'attaque contre la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï. En fait, les Américains connaissent depuis au moins le mois de juillet les intentions des Japonais, mais ils ne font rien. On se doute qu'éventuellement, les Japonais finiront par attaquer massivement dans le Pacifique. Le 6 septembre, le cabinet japonais prend la décision d'aller tôt ou tard en guerre contre les États-Unis si l'embargo pétrolier de ces derniers n'est pas levé. En revanche, un fait demeure, les alliés ne sont pas réellement prêts à faire face à cette éventualité. Le 17 novembre, l'ambassadeur américain au Japon, Joseph Grew, télégraphe à son gouvernement que les Japonais sont sur le point d'attaquer Pearl Harbor. On l'ignore, du moins officiellement. Car contrairement à ce qui est souvent raconté, les États-Unis, face à la menace japonaise, ne restent pas totalement silencieux, ni les bras croisés. Le 26 novembre, le département d'État américain envoie au Japon le Not All, dont le contenu peut être interprété comme un engagement des États-Unis et du Japon à ne pas violer des règles internationales sur la diplomatie, le commerce, etc. La Not All se veut donc un pacte de non-agression entre les nations. Or, elle est aussi interprétée comme un casus belli, dans la mesure où les Japonais l'aperçoivent comme un ultimatum d'évacuation de la Chine et des autres territoires qu'ils occupent en Asie. Ce qui est certain, c'est que la même journée où la Not All est envoyée, c'est-à-dire le 26 novembre 1941, une flotte japonaise de 33 navires et avions auxiliaires est repérée dans le Pacifique. Cette flotte vogue en direction, ouais, des îles hawaïennes. Peut-on enfin tirer la sonnette d'alarme à Washington, hein? Les États-Unis sont clairement visés. Les Japonais ne sont pas là en touriste. D'ailleurs, le 2 décembre, le premier ministre japonais rejette publiquement la Not All. Bref, réveillez-vous, l'attaque approche à grands pas. Mais, en dépit des nombreux avertissements, ce qui devait arriver arrive. Le 7 décembre 1941, la base navale américaine de Pearl Harbor subit un terrible assaut des forces aéronavales japonaises. En l'espace de quelques heures à peine, la marine américaine perd quatre de ses cuirs aciers coulés, quatre autres sérieusement endommagés, au moins 300 avions détruits ou endommagés, sans parler de plus de 3000 marins tués, blessés ou portés disparus. Inutile de dire, l'onde de choc créée aux États-Unis et dans le monde à la suite de cette attaque surprise des Japonais. Maintenant, on peut réellement dire que la guerre est mondiale. Sans surprise, le président américain Franklin Roosevelt demande au Congrès des États-Unis de se réunir de toute urgence. Les États-Unis déclarent à leur tour la guerre au Japon. Et cette attaque japonaise contre Pearl Harbor s'inscrit dans un contexte d'une campagne d'expansion dans tout le Pacifique. En même temps qu'ils attaquent Pearl Harbor, les Japonais foncent vers la Thaïlande et la Malaisie britannique. Ils lancent aussi des offensives aériennes contre Guam, Hong Kong, les Philippines, Shanghai, Singapour et l'île américaine de Wake. Bref, c'est la totale. Le lendemain 8 décembre, les Japonais capturent les îles Gilbert, situées au nord-est de l'Australie. Le même jour, ils attaquent la colonie britannique de Hong Kong et leurs troupes posent le pied en Malaisie. C'est simple, les alliés sont complètement débordés et surtout mal préparés. De violents combats opposent les soldats américains et japonais sur l'île de Wake, qui appartient aux États-Unis et qui est complètement perdue au milieu de l'océan Pacifique. Du 11 au 23 décembre, les Japonais tentent à diverses reprises de s'en emparer pour son importance stratégique en plein milieu de l'océan. Ils y subissent de lourdes pertes, mais la garnison américaine finit par se rendre. Les Japonais envahissent ce même mois la Birmanie et poursuivent leur progression en Malaisie. Ils occupent également les îles nord des Philippines et Manille, la capitale, est déclarée ville ouverte. Les soldats américains qui défendent cette position se replient dans la péninsule de Batan, tout en observant les Japonais qui débarquent à Sumatra, en Indonésie. Pour sa part, Hong Kong voit finalement les soldats japonais débarquer sur son sol le 18 décembre. La résistance à cet endroit dure une semaine, où les troupes coloniales britanniques opposent une résistance admirable, mais en vain. En somme, on peut dire que les Japonais occupent désormais de larges portions des îles du Pacifique et du sud de l'Asie. Fin décembre 1941, leurs troupes menacent même l'Australie et se trouvent non loin de la frontière avec l'Inde. Voilà donc pour les Alliés un ennemi supplémentaire à combattre, et c'en est un de taille. L'expansion de la guerre dans le monde en 1941 nous fait voir qu'on se bat à peu près sur tous les continents. Toutefois, la guerre sur les fronts des airs et sur les mers est loin d'avoir pris une pause. Au contraire, là également, elle s'intensifie. Prenons d'abord le cas des combats aériens. Durant les six premiers mois de 1941 environ, c'est-à-dire avant que ne débute l'invasion allemande de l'Union soviétique, les îles britanniques font toujours et encore l'objet de bombardements de la part de la Luftwaffe. Londres est régulièrement bombardée durant tout le mois de janvier, et ce, malgré que la Royal Air Force réplique du mieux qu'elle le peut en attaquant les villes allemandes. Par exemple, le 11 janvier, un raid contre Londres tue et blesse au moins 120 personnes. La Banque d'Angleterre est touchée et la station de métro située juste en dessous est démolie. Même le palais de Buckingham, le 8 mars, est touché par des bombes. D'autres villes, telles Plymouth, Bristol et Belfast, font aussi les frais de ces attaques quasi-incessantes, qui se poursuivent aussi pendant tout le mois d'avril. Le 10 mai, c'est au tour de la Chambre des communes, le cœur du Parlement britannique, d'être atteint par des bombes. Mais avec le temps, le blitz aérien contre les îles britanniques, sans cesser complètement, s'atténue. Les bombardiers de la RAF sont de plus en plus capables de donner la réplique et les villes allemandes en font les frais. Berlin est particulièrement touché à l'automne de 1941, mais les pertes britanniques lors de ces raids sont lourdes. De plus, en prévision de la campagne qui débute en Russie en juin, la majorité des ressources en bombardier de la Luftwaffe est détournée vers ce front, où la capitale de Moscou fait l'objet d'une attention particulière. Par ailleurs, la guerre aérienne en 1941 fait également rage en Méditerranée. Plus précisément, comme c'était le cas l'année précédente, en 1940, l'île stratégique de Malte, tenue par les Britanniques, est largement convoitée. La Luftwaffe attaque et endommage sérieusement le porte-avions britannique HMS Illustrius, qui, justement, est en route pour ravitailler Malte. Cette présence des avions allemands dans ce théâtre d'opérations envoie un signal clair, voulant que, comme on le voit dans les Balkans, les Allemands entendent prendre aux Italiens le contrôle des opérations. Mais l'île de Malte demeure sous forte pression. La situation de son ravitaillement se détériore sérieusement. Toujours en janvier, le porte-avions HMS Illustrius subit une deuxième attaque de la part de la Luftwaffe, et Malte est à son tour bombardée. L'intensité des bombardements contre Malte est assez terrifiante. La situation de l'île au mois de mars est critique. Les bombardements sont quotidiens, car la présence des forces alliées sur l'île nuit considérablement au ravitaillement de l'Axe en Afrique. Rommel s'en plaint régulièrement d'ailleurs. Et dire que Malte est bombardée est presque un euphémisme. Le 1er décembre 1941, croyez-le ou non, l'île subit son millième bombardement depuis le début de la guerre. Oui, millième, mille bombardements. Qui peut encore douter de la valeur stratégique de Malte? Sur le front des mers, là encore, la guerre connaît une expansion indéniable. Toujours dans le théâtre d'opérations en Méditerranée, les Britanniques tentent de nier aux forces navales de l'Axe cette mer stratégique. En mars, la Royal Navy inflige une autre défaite à la marine italienne, cette fois lors de la bataille du Cap Matapan, au sud de la Grèce. Les Britanniques semblent privilégier l'usage des porte-avions, où les appareils peuvent décoller et s'en prendre au lourd cuirassier italien. Durant cette bataille, plus de deux mille marins italiens y trouvent la mort, pour des pertes insignifiantes du côté britannique, ce qui amène à penser à un changement de dogme, où l'utilisation du porte-avions, comme je le disais, semble désormais privilégier à celle du cuirassier. Et les temps sont durs pour les forces navales de l'Axe en Méditerranée. En avril, un mois après le désastre du Cap Matapan, la marine italienne encaisse un nouveau revers. Cette fois, des contre-torpilleurs britanniques parviennent à couler cinq navires de transport allemands chargés de ravitailler Rommel et l'Africa Corps en Afrique du Nord. Le hic, c'est que ces navires sont censés être protégés par trois contre-torpilleurs italiens qui subissent le même sort. Les effets bénéfiques des désastres de l'Axe en Méditerranée commencent à se faire sentir pour les alliés. Par exemple, malgré les bombardements aériens incessants, le ravitaillement de l'Île-de-Malte se fait de plus en plus régulier à partir du mois d'août. Comme si ce n'était pas assez, la marine de guerre italienne encaisse une autre humiliante défaite en Méditerranée au mois de novembre. Cette fois, un convoi de ravitaillement de l'Axe, surnommé Duisbourg, est attaqué par la Royal Navy à la jonction avec la mer Adriatique. Résultat, au moins sept navires marchands italiens sont coulés et leur escorte sévèrement endommagés. Nul besoin de préciser à ce stade que les Italiens sont sévèrement critiqués par les Allemands. Cette série de désastres à la chaîne compromet carrément l'effort de guerre de l'Axe sur le front nord-africain. D'autant que les Britanniques n'ont absolument aucune difficulté à décoder les communications navales italiennes. C'est en ce sens que le front maritime de la Méditerranée revêt une grande importance pour les belligérants. Sans qu'il y ait de territoire d'importance stratégique spécifique à capturer, hormis l'Île-de-Malte, la mer joue un rôle d'importance dans le ravitaillement tant du front africain que du front européen. Les belligérants cherchent alors, en 1941, à contrôler à la fois le ciel et la mer. Du côté de l'océan Atlantique, la guerre navale voit également une intensification des opérations et des batailles en 1941. Dès le début de l'année, en février, il devient évident que la guerre sous-marine pratiquée par les Allemands devient plus agressive, mieux organisée et surtout plus meurtrière pour quiconque chez les Alliés risque la traversée de l'océan. Les mois de février, mars et avril 1941 dans l'Atlantique sont particulièrement meurtriers. Les convois de ravitaillement alliés vers l'Angleterre sont littéralement décimés par les sous-marins allemands qui attaquent en groupe comme en meute de loups. Par exemple, pour la seule journée du 4 avril, un convoi allié perd à lui seul 50 % de ses unités. Les sous-marins attaquent en groupe puis disparaissent aussitôt. Ils sont difficiles à repérer puis à couler. Les forces navales anglo-canadiennes chargées de patrouiller l'Atlantique Nord peinent à rivaliser avec ces sous-marins. Signe quelque peu encourageant toutefois, le 8 mai, un sous-marin allemand, le U-110, est capturé relativement intact et les Alliés mettent la main sur un appareil de cryptage de communication nommé Edigma. Le décodage des communications allemandes constitue un travail de longue haleine qui demande du temps. L'idée étant, comme toujours, de chercher des solutions afin de diminuer les terribles pertes subies au sein des convois chargés d'apporter en Europe un ravitaillement vital à l'effort de guerre des Alliés. La bataille de l'Atlantique en 1941 est également marquée par quelques affrontements impliquant des unités de surface. Par exemple, en dépit de leur neutralité, des navires de guerre américains deviennent, de temps à autre, les cibles des sous-marins allemands. Les 10 et 11 avril, le contre-torpilleur USS Niblack est attaqué au moment où il tente de secourir les survivants d'un paquebot néerlandais coulé. Le mois suivant, le 21 mai, un cargo américain, le SS Robin Moore, est coulé par le sous-marin allemand U-69 en Atlantique. Naturellement, le gouvernement et l'opinion publique américaine sont outrés. Roosevelt déclare alors un état d'urgence national illimité, histoire de rassurer son opinion et d'envoyer un message aux Allemands de cesser d'attaquer des navires américains. Mais en même temps, ce type d'incident impliquant des navires américains devient presque inévitable. Pourquoi? Pour la simple raison que depuis le mois de janvier, le Congrès américain s'apprête à voter le programme du prêt-bail, qui vise à fournir à des pays amis, comme la Grande-Bretagne, la Chine et plus tard l'URSS, du matériel de guerre sans intervenir directement dans le conflit. C'est une sorte de neutralité très participative. Le mois suivant, le président Roosevelt signe le fameux Land Lease Act, qui permet donc aux Alliés d'acheter du matériel militaire aux États-Unis, tout en reportant leur paiement une fois les hostilités terminées. La bataille dans l'Atlantique a donc un impact majeur sur ce qu'on peut appeler le front diplomatique. Les Alliés peinent à lutter contre les Allemands en mer, si bien que l'aide des États-Unis devient de plus en plus indispensable. D'ailleurs, le 1er août, les États-Unis déclarent un embargo pétrolifère contre leurs agresseurs. La semaine suivante, le 9, est signée la Charte de l'Atlantique entre Roosevelt et Churchill. Cette charte est importante, car elle énonce les conditions de vie d'un monde d'après-guerre. Notamment en ce qui a trait aux libertés des peuples, à la liberté de commerce, de circulation en mer, de désarmement, etc. On peut même dire que cette charte deviendra la base des futures Nations Unies. En attendant que la guerre soit finie, et malgré les nombreux échecs encaissés dans l'Atlantique cette année-là, les Alliés peuvent néanmoins afficher une victoire à la fin du mois de mai, au moment d'une bataille navale épique visant à faire la chasse à la fierté de la marine allemande, soit le cuirassier lourd Bismarck. Cet immense navire a fait de nombreuses victimes depuis le début des hostilités. En dernière date, le 24 mai, le Bismarck parvient à couler le croiseur britannique HMS Hood au large du Groenland dans l'Atlantique Nord. Le sacrifice du HMS Hood permet aux forces aéronavales britanniques à la fin mai de repérer puis traquer ce dangereux ennemi jugé presque insubmersible. Plusieurs bâtiments de surface tentent d'encercler et de tirer conjointement sur le Bismarck, qui se défend littéralement comme un diable dans l'eau bénite. Les avions torpilleurs du Swordfish sont également mis à contribution, comme ils l'ont fait à Tarente, en Méditerranée l'année précédente face à la marine italienne. Les Swordfish décollent à tour de rôle du porte-avions HMS Royal Ark et tentent de repérer le Bismarck et lui balancer leurs torpilles. L'une d'elles atteint le gouvernail du Bismarck qui, ne pouvant plus manœuvrer librement, se met à décrire de larges cercles sans pouvoir reprendre le contrôle de sa trajectoire. Ce combat de longue haleine en mer dure deux jours, les 26 et 27 mai 1941. La décision est alors prise chez les Allemands de s'aborder le navire afin de limiter les pertes en vie humaine et qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi. La perte du Bismarck porte assurément un coup au moral des Allemands, mais leur effort en vue de remporter la bataille dans l'Atlantique en 1941 ne semble pas vouloir diminuer. D'ailleurs, le 4 septembre, un U-Boat ne se gêne pas pour attaquer un contre-torpilleur américain, le USS Greer, alors que l'on sait que les États-Unis sont neutres à ce moment. Et ça, même si les Allemands plaident ou se plaignent, que les Américains participent de plus en plus à la protection des convois vers l'Europe. Le mois suivant, le 17 octobre, la situation dégénère. Un autre contre-torpilleur américain, le USS Kearney, est de nouveau attaqué par un U-Boat, tuant cette fois 11 marins américains, qui du coup deviennent les premières victimes militaires américaines du conflit, alors que les États-Unis sont toujours neutres. Deux semaines plus tard, le 30 octobre, le contre-torpilleur américain USS Reuben est attaqué et coulé par un U-Boat près de l'Islande. Cette fois, environ une centaine de marins américains y trouvent la mort, et leur navire devient la première unité navale des États-Unis coulée durant les hostilités. Rappelez-vous, l'Amérique est encore neutre au moment des faits. Oui, mais ça, c'est vrai, vous le saviez déjà. Et pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à explorer les faits marquants sur le front intérieur en 1941, où, à l'instar des fronts militaires, la quantité de drame humain ne se compte plus. Comme je l'ai déjà mentionné, des régimes de collaboration avec l'occupant nazi en Europe voient le jour. Dans le cas présent, dès le 5 janvier 1941, le Belge Léon de Grel, chef du parti fasciste de Wallonie, prononce à Liège un discours d'appui du parti rexiste au régime nazi. Ses partisans fournissent aussi des volontaires à l'armée allemande. À la même époque en France, l'amiral François Darlan, le bras droit du maréchal Pétain, devient vice-président du Conseil, marquant du coup un renforcement de la collaboration avec le régime nazi. Des sympathies pro-nazies se manifestent également en Yougoslavie, et ce, avant que ne débute officiellement l'invasion du 6 avril, comme on l'a vu. Le 21 mars, le cabinet yougoslave démissionne en signe de protestation contre le prince régent Paul, qui adhère à la cause des nazis. D'ailleurs, quelques jours plus tard, un coup d'État orchestré par l'armée chasse le régent Paul afin d'installer le jeune prince héritier Pierre. Combiné au déboire de l'armée italienne dans les Balkans, les événements en Yougoslavie convainquent Hitler d'envahir le pays et du coup de retarder l'invasion de l'Union soviétique. Une fois occupée, la Yougoslavie se trouve fractionnée par les Allemands. Par exemple, il crée l'État indépendant de Croatie, qui a une politique officielle de collaboration avec l'occupant. Cependant, la résistance s'organise en Yougoslavie. Par exemple, le mouvement des Shetniks cherche à restaurer la monarchie et collabore plus ou moins avec l'occupant allemand au début. À l'opposé, la résistance communiste s'organise aussi, étant à s'aligner sur Moscou, du moins officiellement dans les premiers temps de l'occupation. Toutefois, ce qui inquiète davantage, ce sont les rumeurs de plus en plus avérées à l'effet que des Juifs un peu partout en Europe occupée deviennent l'objet de persécutions et d'assassinats. Par exemple, en janvier, la rumeur plane comme quoi des Juifs sont exécutés à Bucarest par les fascistes de la redoutable garde de fer. Le même mois débute la déportation massive des Juifs autrichiens vers les ghettos en Pologne. Le 1er mars, Hitler ordonne l'agrandissement du camp de prisonniers d'Auschwitz en Pologne, alors commandé par le SS Rudolf Hoss. Le 23 juin, au lendemain de l'invasion de l'Union soviétique, Hitler arrive à un nouveau quartier général de Rastenburg, situé au beau milieu d'une forêt en Prusse orientale. Il y passera environ 800 jours jusqu'en novembre 1944. Le but étant d'être au plus près de l'évolution des opérations militaires en Russie et, malheureusement aussi, de superviser de plus près ce qui deviendra avec le temps la solution finale contre les Juifs. À cet égard, dès le début de juillet 1941, en pleine invasion soviétique, débute une série de massacres des populations juives aux alentours de Vilnius, en Lituanie. Ce qu'on appelle les massacres de Poneraïs entraînent la mort d'au moins 100 000 Juifs tués par balles ou brûlés vifs. Ces massacres sont périodiques et surtout l'œuvre des redoutables Einsatzgruppen, appuyés par d'autres groupes de SS et de collaborateurs lituaniens. Justement, le dirigeant des SS, le sinistre Heinrich Himmler, prend plaisir à l'extermination des Juifs et fait assurément preuve de zèle dans l'exécution de ce qui devient la solution finale. En juillet, Himmler fait construire un autre camp de concentration, celui de Majdanek en Ukraine, tandis que le massacre des Juifs se poursuit un peu partout dans les territoires occupés d'Europe de l'Est. Le même mois d'ailleurs, Hitler demande à Hermann Göring d'ordonner à Reina Edrich de soumettre un plan général des coûts engendrés et des ressources logistiques requises pour mener à terme la solution finale à ce qu'il appelle la question juive. C'est ce même Edrich qui, le 1er septembre 1941, signe un décret obligeant tous les Juifs des territoires occupés à porter l'Étoile de David, avec écrit dessus en allemand le mot Juden, Juif. Du même coup, les Juifs des territoires occupés se trouvent à leur tour sous le coup des lois de Nuremberg que j'ai abordées au premier épisode, et les massacres des Juifs se poursuivent. Citons quelques exemples. Fin septembre, environ 30 000 d'entre eux sont assassinés dans les environs de Kiev. En octobre, environ 30 000 autres subissent le même sort en Crimée, assassinés par balle ou brûlés vifs, officiellement en représailles contre l'attentat d'un haut-gradé de l'armée roumaine. Parlant de haut-gradé, toujours en octobre, mais en France cette fois, le lieutenant-colonel Karl Hotz, le commandant local allemand à Nantes, est assassiné. Environ 50 civils sont tués en représailles. Cet incident servira malheureusement de modèles aux Allemands pour l'application de leur politique d'occupation en France. Allez, c'est fini pour cet épisode de 1941. Que nous réserve l'année 1942? La guerre semble-t-elle seulement avoir une fin? Non, vraiment pas. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un commentaire en bas, un pouce par en l'air. Vous pouvez revoir les anciens épisodes, ceux bien sûr avant 1941, donc 1939-1940. Vous pouvez aussi voir celui sur la Première Guerre mondiale. Et avant de finir, je dois bien sûr remercier Karl Pépin qui fait toujours un travail monumental avec moi sur cette série-là. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye! Sous-titrage ST' 501